J'aime les orties. Pour en faire des cordages primitifs, je cherche des grandes orties, si possible plus de 1,50 m, sans ramification, avec une longue partie sans feuilles à la base. Je les trouve groupées dans des sols humides et riches ou cachées au milieu d'autres plantes où elles poussent en hauteur pour chercher la lumière. Pour chaque orti, je rabats les poils urtiquants contre la tige pour éviter de me faire piquer et puis je tire. Si j'en ai beaucoup, je les laisse au frais quelques jours. Ça réduit le risque que je me fasse piquer ensuite quand je neutralise les poils urtiquants en les rabattant contre la tige. Je peux aussi limiter les risques en utilisant des herbes. J'enlève les feuilles en tirant toujours du bas vers le haut. L'objectif est d'éviter de me faire piquer et aussi d'éviter, si je tirais du haut vers le bas, ça. ensuite je pose la tige à plat et je fends un des quatre côtés de la tige en faisant rouler un coquillage dans le creux ou un caillou. Ici, c'est une coquille de moule. Glisser l'outil et rouler uniquement sur les nœuds est plus rapide, mais attention à ne pas dévier. Avec une épine de prunelier, c'est un peu différent. Si besoin, on peut affiner ces outils. Idéalement, les outils sont peu fins pour le bas des tiges et très fins pour le haut des tiges. Je recommence sur la face opposée. Résultat, la tige se divise en deux. C'est facile, sauf près des racines, où il est plus simple d'insérer l'outil dans la tige avant de tirer. Sur chacune des moitiés de tiges, je recommence. Loin des racines, on peut faire glisser la demi-tige et rouler la pierre ou le coquillage juste sur les nœuds. C'est plus rapide, mais un peu plus risqué. J'obtiens 4 quarts de tiges et j'aligne les nœuds. Le bas des quarts de tiges est devant moi, en haut. Je plie les 4 quarts de tiges entre deux nœuds. Les fibres intérieures se cassent. Je les enlève. Je décale les 4 quarts de tiges d'un nœud. Je plie. J'enlève l'intérieur. Je décale. Je plie. J'enlève l'intérieur. Je décale. Je plie. J'enlève l'intérieur. L'ennemi de cette étape, c'est la sécheresse. A la fin, j'obtiens 4 longs brins de fibre extérieure. Un raccourci, une fois qu'on a divisé la tige en deux, c'est d'enlever les fibres intérieures des deux moitiés de tiges. avant de refendre les moitiés de fibre extérieure. Un peu risqué, mais j'aurai plus rapidement mes 4 longs brins de fibre extérieure. J'en fais une bobine, une par orti. Je laisse sécher les bobines de fibre. Sinon, je pourrais faire un joli cordage de fibre fraîche, mais après séchage, ça se terminerait comme ça. Les fibres sèches ne sont pas assez souples pour être tressées. Au moment de tresser, je veux des fibres à peine assouplies, par exemple par l'humidité de la nuit. La bobine contient les 4 brins de l'ortie. Je les groupe en deux taurons. J'inverse un brin de chaque tauron pour qu'ils aient une section à peu près constante. Je noue le point de départ et je tresse, ici, au ralenti. Torsion d'un tauron, rotation des taurons. Torsion, rotation, torsion, rotation. Pour faire un raccord, je superpose deux brins sur 2 cm environ et je reprends le tressage. Ma tresse de base, c'est donc deux brins de 2 quarts d'ortie, l'équivalent d'une ordie. Je peux en prendre deux et retresser en inversant l'essence de torsion et de rotation. Et je peux recommencer encore une fois. Si je tresse 3 tresses de base, voilà le résultat. pour tresser 5 tresses de base, même principe, mais pas aussi facile. Ici, il y a deux brins composés chacun de 4 quarts d'ortie. Pour tresser 3 brins, ici, 3 brins de 4 quarts d'ortie. voici le ralenti. Et en bas, le résultat. Maintenant, à toi d'imaginer du tressage. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, imagine des projets et sors préparer tes orties. Sous-titrage Société Radio-Canada